Nous entamons maintenant notre dernière vidéo consacrée à l'analyse du financement. Nous avons quitté l'analyse en dynamique et nous nous intéressons maintenant à l'analyse en statique. Nous ne regardons plus l'historique au cours du temps de comment la société a financé ses besoins. Nous nous intéressons à la situation actuelle, la plus récente, la dernière connue, en nous posant cette question fondamentale. Est-ce que la société devrait être capable de rembourser en temps et en heure les dettes qu'elle a aujourd'hui ? Avant de rentrer dans le détail, précisons le concept d'endettement bancaire et financier net qu'on va retrouver, qu'on avait déjà vu dans les vidéos précédentes, sur lesquelles je ne m'étais pas attardé. L'endettement bancaire et financier net, c'est la différence entre l'ensemble des dettes bancaires et financières, c'est-à-dire qui portent un taux d'intérêt, sur lequel l'entreprise perd un taux d'intérêt, sous déduction des instruments de placement de sa trésorerie à l'actif. Et donc on va loger les dettes auprès des banques, à moyen et à long terme, les dettes financières, c'est-à-dire auprès d'un marché financier, on aura émis une obligation, c'est une dette financière. On aura les encours de crédit bail, les engagements de crédit bail, on aura les dettes bancaires et financières à court terme, c'est-à-dire qui viennent à échéance dans moins d'un an, que ce soit un escompte, un découvert bancaire, un billet de trésorerie. Et du côté de l'actif, on aura le poste valeur mobilière de placement, c'est-à-dire des titres de SICAV, de fonds communs de placement, dans lesquels l'entreprise a placé une partie de sa trésorerie, et les disponibilités, le cash en caisse ou sur les comptes bancaires de l'entreprise. La différence entre les deux mesure le niveau d'endettement net de l'entreprise. Ce n'est pas d'avoir la mauvaise gestion que d'avoir 100 de dettes, et au même moment 15 de cash à l'actif, ça veut simplement dire qu'on a un endettement net de 85. Et le 15 est là pour nous aider à faire face à toute opportunité ou élément imprévu. Comment fait-on pour apprécier le niveau d'endettement d'une société ? On a fondamentalement deux outils. Le premier, c'est le tableau de flux de trésorerie, cette fois-ci utilisé dans une approche prévisionnelle. On va utiliser ce qu'on a vu ensemble précédemment, qui était dans le passé, on va le projeter dans l'avenir. Pour le projeter dans l'avenir, l'entreprise, la plupart du temps, a besoin d'établir un plan d'affaires, dans lequel elle va projeter l'évolution de son chiffre d'affaires, de ses marges, de ses investissements, de son besoin en fonds de roulement, ce qui va nous permettre de construire le tableau de flux de trésorerie prévisionnel. On retrouvera notre flux de trésorerie d'exploitation après frais financiers, on retrouvera notre flux de trésorerie disponible, et notre flux de trésorerie disponible est celui qui va nous permettre de dégager du cash pour faire face aux échéances de la dette que nous avons contractée à l'heure actuelle. Cette rapproche est très rigoureuse, elle est menée par toutes les banques, lorsqu'elles vous ont sollicité auprès d'elles un crédit d'investissement, dès lors que vous êtes une entreprise de taille moyenne, petite ou grande. Elle nécessite un plan d'affaires qui va prendre quelques jours, dans lesquels elle est plus simple, voire quelques semaines ou quelques mois à être établie. Parfois, on n'a pas le temps. Parfois, on va avoir un jugement rapide, qu'on le saura approximatif, mais qui donne une tendance, une direction. C'est ce que les anglo-saxons appellent le « quick and dirty ». Et pour avoir une réponse rapide, on va utiliser un outil extrêmement simple, qui est le ratio d'endettement, c'est-à-dire le rapport entre l'endettement bancaire et financier net d'une société et son excédent brut d'exploitation. L'outil est très simple à manipuler, c'est une division. On va trouver des résultats que l'on va comparer par rapport à des ratios cibles. La logique est la suivante. On va considérer que jusqu'à 2,5 ans de rapport dette nette sur EBE, l'entreprise ne devrait pas avoir de problème à faire face à son endettement. Au-delà de 2 ans et demi, les prêteurs peuvent commencer à s'inquiéter. Au-delà de 5 ans, la situation est désespérée, sauf cas particulier de LBO. Pourquoi ce ratio est-il pertinent ? Il est pertinent parce qu'on part implicitement de l'hypothèse que l'entreprise, si elle devait arrêter d'investir, et si tout son excédent brut d'exploitation était transformé en un flux de trésorerie d'exploitation parce qu'il n'y a pas de variation du besoin en fonds de roulement, ce cash arriverait dans ses caisses, et avec ces cash, elle pourrait rembourser en 2,5 ans ses dettes. Certes, pendant cet intervalle, elle n'aurait pas investi, mais une entreprise qui arrête d'investir pendant 2,5 ans, elle est encore dans une situation tout à fait acceptable par rapport à des concurrents. Si maintenant on lui demande de faire la même chose pendant 5 ans, vous imaginez dans quel état se trouve une société qui pendant 5 ans n'a pas investi, surtout à notre époque où les mutations technologiques peuvent être rapides. Ce ratio n'a de validité, et c'est un point très important qu'il faut que jamais vous n'oubliez, il n'est valable que lorsque l'entreprise réussit à transformer l'intégralité ou la quasi-intégralité de son excédent brut d'exploitation en un flux de trésorerie d'exploitation après frais financiers. Autrement dit, si les variations du besoin en fonds de roulement sont négligeables, et alors cette approche, quick and dirty, on oublie le dirty, on garde le quick. Et on peut porter un jugement, mon ratio est inférieur à 2,5, ça va, au-delà de 5, la situation est désespérée, 3, 4, je commence à m'inquiéter. Deuxième point d'attention sur ce ratio, on pourra le moduler selon des secteurs. Il est des secteurs d'activité dans lesquels 2,5, que je vous ai défini comme une espèce de limite de ce qui est acceptable, sera perçu comme très élevé. Ce sont des secteurs dans lesquels la technologie change très souvent, par exemple les télécoms, par exemple les fabricants de téléphones. Regardez, il y a deux ans et demi, Blackberry régnait encore sur son marché. Aujourd'hui, il est au bord du dépôt de bilan. Et puis à l'inverse, il y a des secteurs d'activité comme l'agroalimentaire, par exemple, dans lesquels les variations d'activité sont faibles, la visibilité sur les flux est bonne, parce que ce n'est pas un secteur soumis à des sauts ou à des mutations technologiques importantes. Et on pourra accepter un ratio plus élevé que 2,5, 3, 3,5, sans que le banquier, le prêteur fasse des cauchemars la nuit. Donc c'est un ratio simple, c'est un ratio pratique, en moins de 30 secondes, tout le monde l'a calculé. Il a cependant deux conditions d'utilisation, qui sont l'une, la capacité de l'entreprise à transformer la quasi-intégralité de son EBE en un flux de trésorerie d'exploitation, et puis faire attention, moduler le discours en fonction du secteur. Et du secteur, ce qui m'intéresse, c'est la visibilité des cash flows, leur stabilité ou leur instabilité relative. Voilà pour l'analyse en termes de capacité de l'entreprise à rembourser ses dettes. On peut développer une analyse complémentaire, qui est l'analyse en termes de liquidité. L'analyse en termes de liquidité, elle va s'intéresser à la vitesse à laquelle les actifs de l'entreprise se transforment progressivement en cash. Les stocks vont être vendus à un moment donné, après avoir été finalisés d'être produits, à des clients qui vont payer plus tard. Les clients vont finir par payer, et donc la créance client deviendra un poste de cash. Une usine va générer des flux de trésorerie qui vont se retrouver parmi la trésorerie de l'entreprise. Donc à terme, tous les actifs se liquident. La liquidation des actifs nous permet, comme vous pouvez le voir dans le graphique que vous avez sous les yeux, de faire face à l'exigibilité progressive des dettes. Les dettes à moins d'un an vont venir à échéance dans moins d'un an, les dettes à deux ans viendront à échéance dans deux ans, ça va à cinq ans dans cinq ans. L'idéal, comme vous l'avez sur ce graphique, c'est d'avoir une vitesse de transformation des actifs en cash qui soit plus rapide que la vitesse à laquelle les passifs deviennent progressivement exigibles en fonction de leur échéance, de sorte que l'entreprise ait un matelas de sécurité et puisse faire face à des imprévus. Ceci, on peut le matérialiser par la courbe que vous avez sous les yeux, en regardant échéance après échéance, quels sont les actifs qui seront transformés en liquidités, quelles sont les dettes qui sont venues à échéance. On peut aussi utiliser des ratios de liquidités qui permettent d'avoir une approche chiffrée. Et dans ce domaine, on en utilise trois. Le ratio de liquidité générale, le ratio de liquidité réduite et le ratio de liquidité immédiate. On s'intéresse à l'année et uniquement à l'année. Et on va comparer d'un côté les passifs exigibles, venant à échéance, c'est-à-dire mes dettes qui viennent à échéance dans moins d'un an, et de l'autre, mes actifs. Du côté des actifs, je vais prendre les actifs courants, c'est-à-dire des actifs qui doivent normalement se transformer en cash dans moins d'un an. Si je prends la masse des actifs courants et que je la rapporte à la masse des passifs exigibles dans moins d'un an, j'ai mon ratio de liquidité générale. Si je retire des actifs courants, les stocks qui ont une valeur toujours un petit peu spéculative, que vaut un stock de produits qui n'est pas encore fini, et que je ramène ces actifs courants, moins les stocks, au passif exigible dans moins d'un an, j'ai le ratio de liquidité réduite. Quant au dernier, je le cite de façon presque anecdotique, il n'est pas facile d'utilisation, il est très volatile, c'est le ratio de liquidité immédiate, où je vais garder ce que j'ai en caisse, en valeur mobilière de placement, et je vais le comparer par rapport aux dettes qui viennent à échéance à moins d'un an. C'est l'ensemble de mes passifs courants, qu'ils soient d'origine financière, bancaire ou d'exploitation. Voilà pour cette troisième semaine consacrée à l'analyse du financement. Ce que je vous propose de faire, puisque maintenant vous êtes équipé pour ce, c'est de réfléchir, qu'est-ce que vous pourriez faire comme diagnostic, sur la situation financière, les financements mis en place par Gremlin, qu'est-ce que vous en pensez dans une approche dynamique, dans une approche statique. Et puis on se retrouve en live, si vous voulez bien, dans quelques jours, où on aura l'occasion de partager nos avis sur ce sujet. Sous-titrage ST' 501